C'est bon, l'accueil, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quoi de neuf ? Salut, Dani. Clara est en haut. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? C'est à mon père. Je l'ai emprunté. C'est ça, oui. C'est terminé, Dahlia. Plus de réunions secrètes. Plus de manifestations. Je veux plus d'amis qui disparaissent. Il est trop fort. Donc tu vas débarquer juste comme ça au Capitole et braquer le flingue de papa sur Castillo ? Non. Je vais former une armée. Et après, fais-moi confiance. J'enverrai Castillo six pieds sous terre. Viens avec moi. Quoi, tu m'en crois pas capable ? J'ai tout prévu, Dahlia. Je l'ai rêvé. Ma mère me disait toujours, laisse les rêves au riche Yaran à la peau blanche. Nous, on n'a pas le droit de rêver. On survit. Tu libéreras pas Yara en tuant Castillo, ma grande. Tu dois convaincre Yara qu'elle veut être libre. Pour nous tous. Clara. Clara. Tu peux me dire pourquoi tu m'as traîné jusqu'à mon orphelinat ? Parce qu'il est en train de perdre. On marchera bientôt sur la capitale. Et là, Castillo veut me voir. Tu rigoles ? Non, je rigole pas. Je veux juste avoir ton avis. Castillo a toujours une longueur d'avance. La seule chose qu'il arrêtera, c'est une balle entre les deux yeux. Et après, on tue son fils aussi ? T'as eu ta chance. Pourquoi tu l'as pas fait, hein ? Selon les infos de Juan, il y avait un Castillo dans cet hôtel. Mais c'était pas le bon. T'as épargné son fils et en échange, Castillo a annulé ta condamnation. Mais tu sais, Dany, t'as bien fait. Parce que si on veut qu'Yara ait un avenir, ses partisans, les nôtres, on doit tous vivre ensemble. Le but n'a jamais été de tuer Castillo. Mais de libérer Yara. Pour nous tous. Tu avais déjà pris ta décision, pas vrai ? Yara a besoin d'un leader, Clara. Pas d'un martyr. Viva libertad, Dany. Eh, j'ai des infos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...